Comment diagnostiquer une algie vasculaire de la face ? Comme toutes ces phalées primaires, le diagnostic d'algies vasculaires de la face, ou AVF, est établi cliniquement à partir des antécédents et de l'interrogatoire du patient, selon les critères de la 3e édition de la classification internationale des céphalées, ou ICHD3. Pour établir le diagnostic, les critères de l'ICHD3 requièrent au moins 5 crises strictement unilatérales, sévères à très sévères, de localisation orbitaire, supraorbitaire ou temporale durant 15 à 180 minutes en l'absence de traitement. La caractéristique principale des algies vasculaires de la face est l'association avec des symptômes autonomes crâniens. Les critères de l'ICHD3 requièrent la présence d'au moins un signe du côté de la douleur. Injection conjonctivale, larmoiement, congestion nasale, rhinorée, le dème palpébral, transpiration du front et du visage, myosis ou phtosis. Les patients souffrant d'une algie vasculaire de la face sont généralement agités pendant les crises. Dans les rares cas où les symptômes autonomes crâniens sont absents, la présence d'une agitation est suffisante pour poser le diagnostic. Les crises se produisent à une fréquence qui varie entre une crise tous les deux jours à huit crises par jour. Les crises se produisent en série, pendant des semaines ou des mois, ce que l'on appelle des périodes d'AVF, séparées par des périodes de rémission qui durent généralement des mois ou des années. L'algie vasculaire de la face est subdivisée en fonction de la durée de la période des crises. Environ 10 à 15% des patients souffrent d'une AVF chronique, sans période de rémission ou avec des périodes de rémission de moins de 3 mois par an. Les 85 à 90% restants présentent des AVF épisodiques, avec des périodes de rémission de plus de 3 mois par an. Le diagnostic peut être facilité par l'observation d'une crise ou par la photographie ou la vidéo d'une crise montrant des symptômes autonomes crâniens. Entre les crises, l'examen neurologique est généralement normal, bien que certains patients puissent présenter un signe de Claude Bernard Horner partiel. Les principaux diagnostics différentiels de l'algie vasculaire de la face sont l'hémicranie paroxystique et les causes secondaires. L'hémicranie paroxystique est phénotypiquement similaire à l'algie vasculaire de la face, mais les crises sont plus courtes, durent de 2 à 30 minutes, se produisent généralement plus de 5 fois par jour et répondent de façon complète à l'endométacine. Un test à l'endométacine doit être envisagé chez les patients qui présentent une AVF probable si les crises durent moins de 30 minutes ou si elles se produisent plus de 5 fois par jour. Dans de rares cas, un patient peut présenter un syndrome clinique ressemblant à l'algie vasculaire de la face dû à une pathologie secondaire. Il peut s'agir d'une tumeur hypophysaire, d'une pathologie du sinus caverneux, d'une dissection artérielle ou d'un anévrisme. Pour cette raison, une IRM est nécessaire pour exclure les causes secondaires chez tous les patients qui se présentent lors de la première crise d'AVF. Chez ceux qui se présentent lors de la deuxième crise ou plus tard, une cause secondaire est peu probable. Toutefois, il est raisonnable de pratiquer une imagerie car les crises atroces dans la douleur et invalidantes suscitent des inquiétudes quant aux causes secondaires et l'imagerie est souvent rassurante. Sous-titrage Société Radio-Canada